Non, ah non non je te jure que non, c'est vrai qu'on pourrait croire que je cherche à me faire détester sur YouTube, je te l'accorde, mais non ! L'onglet des tendances YouTube, décidément une source intarissable de sujets à traiter en vidéo. Mais avant de démarrer mon argumentaire, je tiens tout de même à préciser que durant cette vidéo, mon but ne sera pas de déglinguer Thibaut gratuitement, absolument pas. Non, mais tout simplement mettre en lumière que toutes les explications qu'il a pu donner à Norman, eh bien elles n'étaient pas terribles. Donc, oui, en plus d'optimiser les chances de générer du trafic sur la chaîne, on va pas se mentir, j'en garde sur le table mon lapin, il est vrai. Mais je trouvais tout de même intéressant de revenir sur ces dites bêtises, voilà, et de te partager mon avis dessus. Stop ! Pour les fans qui ont envie de me cracher à la gueule dans les commentaires, je vous invite à visionner cette vidéo qui apparaît juste au-dessus. Vidéo dans laquelle je prends la défense de Thibaut par rapport à ses dédicaces à plus de 20 balles. Tu te rappelles l'époque où il y avait la polémique où tout le monde lui crachait à la gueule ? Eh bien moi j'ai été l'un des seuls à prendre sa défense, donc avant de croire que je suis là uniquement pour rabaisser Thibaut, regarde cette vidéo. Certains disent qu'il faut commencer par le sport et finalement pas faire forcément de régime. Ça dépend. Ça dépend entre nous, soit tu commences par le sport et dans ce cas tu te permets de manger ce que tu veux à côté. Là c'est juste pas possible. Non, là c'est juste pas possible d'entendre ça. Bien sûr que non, il faut savoir que dans le cadre d'une perte de poids, 80% du boulot se trouve dans l'assiette. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un si tu fais du sport, pas de soucis. C'est pratiquement craché à la gueule de toutes les personnes qui font du sport et qui sont encore grosses, alors que ça fait peut-être un an ou deux qu'elles font du sport et qui justement ne comprennent pas pourquoi elles perdent pas. Eh oui, parce qu'à côté de ça, eh bien elles continuent de manger comme des petits dindonaux. Encore pire s'ils ont un métabolisme lent. Donc tu ne peux absolument pas dire ça dans le cadre d'une perte de poids. Non, il faut toujours faire attention à ce qu'il y a dans ton assiette, même si tu fais du sport. Soit tu commences par l'alimentation, il y a manger bien et correctement et le sport peut venir après. Commencer par bien manger, là on est d'accord. Débuter le sport plus tard, pourquoi ? Mais ce n'est pas faux non plus puisque comme je viens de le dire, 80% du boulot, dans le cadre d'une perte de poids, réside dans l'assiette, réside au niveau de l'alimentation. Mais pourquoi commencer le sport plus tard ? Autant le commencer tout de suite, en même temps que tu commences à changer ton alimentation. à améliorer ton alimentation. Ça n'ira que plus vite. Chacun est différent et chacun a des objectifs aussi différents. Quant au fait de chacun est différent et chacun a un objectif différent, là en l'occurrence dans la vidéo, non. Puisqu'on parle d'un et même objectif, la perte de poids de manière générale. C'est un peu le but de la vidéo vu que rien que le titre, c'est Norman qui fait un régime et qui invite Thibaut afin de pérenniser justement sa perte de poids et de lui apporter un renforcement musculaire. Pour tout le monde, ce sera la même chose. Pour tout le monde, ce sera beaucoup plus optimal de faire attention à son alimentation et d'avoir un minimum d'activité physique régulière. Ok, non c'est bien, regarde. Là on voit, avec l'ombre là, on voit les abdos qui sont là. Mais c'est faux, c'est un peu... Non, 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 non. On voit les abdos là, dessous, ils sont là. Là, c'est vrai, je vais être un peu tatillon, je te l'accorde. Mais attends, je m'explique. Dans le sens où on voit bien que Norman n'a pas d'abdos. Du moins, une très légère petite bosse. Mais ça, c'est tout à fait normal. Puisque nous avons tous un grand droit abdominal. Nous avons tous des biceps. Tu entends souvent des gens dire « Ah moi, j'ai pas un gramme de muscle, mais alors zéro, je n'ai pas de muscle dans mon corps. » Ça, il faut bien comprendre que ça n'est pas possible. Non mais alors, toi, tu vas peut-être me dire « Oui, merci, ça me semble évident. » Eh bien, pas pour tout le monde. J'ai eu pas mal de personnes justement en coaching qui m'ont fait cette réflexion. À qui j'ai dû expliquer que non, c'est faux. Bien sûr qu'elle a des muscles. Puisque si elle en était dépourvue, eh bien, elle ne pourrait tout simplement pas se mouvoir. Elle ne pourrait pas bouger. Après, effectivement, ils sont plus ou moins développés. Et là où je veux en venir, c'est qu'en faisant ce genre de compliment à Norman, eh bien, c'est qu'il pourrait prendre ça pour argent comptant. Et se dire « Ah bah c'est cool, j'ai des abdos, il me l'a dit. » En plus, t'as vu, mec, il est bas, il est stocos quand même. Il sait de quoi il parle. Il m'a dit que j'avais des abdos. Pas besoin de les travailler. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que la démarche est gentille. La démarche est bonne tout de même, hein, de Thibaut. C'est gentil quand il dit ça. Mais vaut mieux éviter. Mais dans l'absolu, bien sûr, c'est pas grave. Je suis tatillon, là. Mais c'est juste que, voilà, ça me chagrine un petit peu. Puisque c'est une vidéo qui, comme on l'a dit, a été vue et va être encore vue par des millions de personnes. Et je me dis que, bah du coup, des gens vont se regarder et se dire « Ah bah bon, si on voit une petite ombre, on voit un tout petit relief. » Eh, ça veut dire que j'ai des abdos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser, en fait, ce qu'il y a, la graisse qu'il y a là et hop, la montrer dans des pecs. Alors là, je suis chagriné. J'arrive pas à savoir. Il rigole ou il est sérieux ? Ah, je tue en trou de chaises, là, j'arrive pas à savoir. Non, parce que, il faut bien comprendre que c'est pas possible de transvaser la graisse du ventre et de la transformer en pecs. Non, mais il rigole, c'est pas possible. Non. Il rigole. Mon objectif, c'est de... bah, d'avoir ton corps, en fait. C'est possible. En deux ans, trois ans, déjà, tu peux avoir un très très beau résultat. Et bah, voilà ! Bon point pour Thibaut. Là, effectivement, si on venait à prendre Romo Norman, si celui-ci désire réellement obtenir un physique similaire à celui de Thibaut, ah oui, il lui faudra bien minimum deux ans pour y parvenir. On trottine tranquillement et t'es sort de se mettre en genre. Bon, oui, là, je taquille une fois de plus, mais c'est vrai que l'échauffement sautier sur place, ça m'a fait soudrir. Je te le cache pas, ça m'a fait rire parce que ça te sert strictement à rien. Tu as bien plus efficace pour t'échauffer que sautier sur place. Concernant la partie exercice, on va la sauter. Je vais pas revenir sur tout ce qui ne va pas sur les exercices, c'est pas le but de la vidéo. Ni de la chaîne, hein. Moi, désormais, c'est un contenu de divertissement que je propose et plus un contenu pédagogique comme sur ma première chaîne, chaîne de musculation que j'avais à l'époque, Captain Workout. Donc non, on va pas commencer à expliquer, lister ce qui va pas, dire comment il faudrait faire les exercices. Non, là, c'est pas ce qui nous intéresse. Je m'arrêterai juste sur les explications de Thibaut qui se résument juste à ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah putain. Et comme ça. Une fois de plus, Thibaut n'est pas coach en musculation. Donc il est tout à fait normal qu'il ne sache pas encadrer Norman et encore moins expliquer les mouvements. Tu n'expliques pas des mouvements juste avec comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est pas possible. Et pour ceux qui auraient envie de me dire dans les commentaires, bah oui, mais Norman, il fait comme toi. Il fait du divertissement sur sa chaîne. Pas de la pédagogie. Je te l'accorde. Mais dans ce cas-là, il faudra donc m'expliquer qu'est-ce que ça apporte de mettre ces bouts de vidéos comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Autant les virer et passer directement à l'exercice. Dans ce cas-là. Puisque nous mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça n'apporte rien à la vidéo puisqu'il n'explique rien. Donc, quitte à mettre un petit bout d'explication, mettez de réelles explications de mouvements. Même si c'est très court, ça sera toujours plus productif que comme ça, comme ça, comme ça. En conclusion, je pose la question, pourquoi avoir invité Thibaut InShape pour faire ce genre de vidéos ? Qui, je le rappelle une fois de plus, n'est pas coach en musculation. Bon, je pose la question, mais je connais très bien la réponse. Je sais, échange de mon procédé, tout simplement, pour s'offrir des abonnés mutuellement, des vues, etc. Je suis pas abruti, je connais la réponse. Mais je trouve ça dommage. Puisque nous avons de très bons coachs en musculation qui ont ouvert leur chaîne YouTube depuis des années déjà et qui auraient pu vraiment apporter un côté plus pédagogique à la vidéo. tout en gardant un côté divertissant. Comme Nassim Saïli, qui est quelqu'un de très sympathique. Il aurait donc pu, lui aussi, apporter ce côté divertissant que Thibaut a et d'un autre côté, apporter aux gens les connaissances que Thibaut n'a pas. Donc, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Beaucoup se plaignent de ce qui se passe à la télé, c'est-à-dire que, bah, un tel fait tourner qu'un tel, tel présentateur télé va inviter qu'un tel, etc. Mais en fait, sur YouTube, eh bien, à ce niveau-là, il se passe exactement la même chose. Les gros YouTubers ne se font tourner qu'entre eux majoritairement. Tu connais la chanson, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à la partager. Quant à moi, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada